Comment sauvegarder et restaurer vos données iPhone avec Docteur Phone ? C'est important de sauvegarder les données de votre smartphone, que ce soit Android ou iOS. Ça va permettre à ce que vos données ne soient pas du tout perdues lorsque vous faites par exemple la mise à jour ou encore lorsque, peut-être sans vous prévenir, votre smartphone arrête de fonctionner. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment est-ce que vous allez pouvoir sauvegarder les données et récupérer les données avec une application assez exceptionnelle, une application qui a une solution ou les smartphones Android ainsi que les smartphones iOS. Aujourd'hui, nous allons parler du cas des iPhones. Des fois, lorsque vous faites la mise à jour de votre smartphone, ça peut venir avec des bugs en faisant une sauvegarde avant de faire la mise à jour. Ça permet à ce que vos données soient toujours récupérables. Vous pouvez faire la sauvegarde en utilisant iCloud avec la connexion Internet ou encore utiliser votre PC comme je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors cliquez sur le bouton s'abonner. Ensuite, touchez la petite clôture de notification et surtout laissez un like sur cette vidéo afin de référencer la vidéo. On commence le tutoriel maintenant. Au fait, avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, dites-moi dans quel pays est-ce que vous me suivez et quel iPhone est-ce que vous utilisez. Laissez-moi ça dans les commentaires. On commence le tutoriel maintenant pour de vrai. Vous allez cliquer sur le premier lien à la description de cette vidéo et vous allez être dirigé sur cette page. Ici, c'est la solution qui permet de gérer tout type de problème sur iOS ainsi que sur Android. Pour télécharger l'application gratuitement, nous allons tout simplement cliquer sur « Téléchargement gratuit ». Une fois l'application téléchargée, voilà les différentes étapes pour pouvoir installer l'application. Moi, j'ai déjà téléchargé et installé l'application. Donc, ce que je vais faire, on va aller maintenant et on va ouvrir l'application. Voici l'interface de l'application. Premièrement, elle permet de déverrouiller les écrans de verrouillage sur Android et iOS, changer la localisation, transférer vos conversations WhatsApp, récupération des données, restauration des données, transfert des données, effaceur des données et aussi la gestion de mots de passe. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est sauvegarder nos données. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, on va sauvegarder nos données de notre iPhone. Et pour faire ça, voici notre iPhone. Actuellement, nous allons faire la sauvegarde des données. C'est un iPhone XR. Donc, actuellement, nous allons faire la sauvegarde des différentes données qui existent dans cet iPhone. Donc, ce que je vais faire, d'abord, je vais connecter notre appareil. Une fois détecté, on va venir ici en bas dans ma sauvegarde. Et on va effectuer une sauvegarde. Donc, ici, je vais faire la sauvegarde uniquement des photos qui sont dans mon iPhone parce qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose dans mon iPhone. Donc, c'est juste un exemple. On va prendre les photos. Si je fais la sauvegarde. Donc, là, maintenant, on va patienter jusqu'à ce que les photos seront sauvegardées. Il y a actuellement 19 photos. Comme vous pouvez voir, la sauvegarde a été effectuée. Maintenant, on va aller dans afficher la sauvegarde. Donc, là, on va voir les différentes données qui ont été sauvegardées. Et dans mon cas actuel, c'est uniquement les photos. Donc, comme vous pouvez voir, je n'ai pas sauvegardé les contacts et autres parce qu'actuellement, mon iPhone est vide. Il n'y a pas les contacts. Mais là, c'est uniquement un exemple. Donc, la sauvegarde a été effectuée. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement formater notre iPhone. Donc, maintenant, on va venir pour réinitialiser notre iPhone afin de vous montrer comment est-ce qu'on va restaurer les données après. Pour faire ça, c'est très simple. On va aller dans les réglages. Ensuite, général. Et on va descendre tout en bas. Et on va aller dans transfert ou réinitialiser. Donc, on va appuyer là. Et ici, on va appuyer sur effacer le contenu et les réglages. Et puis, on va cliquer sur continuer. Et là, tout sera effacé dans notre iPhone. Si vous perdez vos données un jour, alors vous pouvez toujours récupérer les données. Voilà, notre iPhone a déjà réinitialisé. Maintenant, on va activer notre iPhone. Maintenant, pour restaurer les données que nous avons sauvegardées, alors ce que nous allons faire, c'est très simple. On va tout simplement se rendre sur ma sauvegarde. Une fois dans ma sauvegarde, on va descendre le menu là. Et on va aller dans historique de sauvegarde. Une fois ici, on va sélectionner cette sauvegarde. Et on va cliquer sur afficher. Maintenant, nous allons cliquer sur restaurer vers l'appareil. Comme vous pouvez voir là dans mon appareil actuel, on n'a pas de données. Donc, si on vient dans les photos, vous allez voir qu'il n'y a pas de photos. Il n'y a rien du tout. Donc, ce qu'on va faire, on va appuyer tout simplement sur restaurer vers l'appareil. Et puis, on va patienter. La restauration sera faite dans quelques minutes. Voilà, comme vous avez vu, la restauration a été effectuée avec succès. On dit, la restauration de votre iPhone est terminée. Donc, maintenant, si on part dans les photos, on appuie pour continuer. Vous allez voir les différentes photos. Voilà les 19 photos que nous avons sauvegardées précédemment. Donc, c'est vraiment important de pouvoir restaurer son appareil. Maintenant, on peut déconnecter. Et comme vous pouvez voir là, voilà les différentes sauvegardes que nous avons faites. Donc, voilà les différentes photos que j'ai sauvegardées. Vraiment, ça va vous permettre de préserver vos photos afin d'éviter des accidents, de pertes de données. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo dans les commentaires. Voilà, maintenant, vous connaissez comment est-ce que vous pouvez sauvegarder et restaurer vos données. Tout ceci a été possible grâce à notre sponsor d'aujourd'hui. Je tiens à dire merci à Wondershare pour avoir sponsorisé cette vidéo. Et si vous avez envie de transférer vos données WhatsApp grâce à cette même application, alors cliquez sur cette vidéo-ci. Ou encore, si vous avez envie de réparer les bugs liés à une mise à jour, alors cliquez sur cette autre vidéo-ci. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'attends surtout vos commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je tiens à dire merci à tous ceux-là qui sont abonnés. Merci.